Aujourd'hui, à RPM, le Kia Seltos SX 2024. Samuel, on le sait que les Coréens ne perdent pas de temps lorsque vient le temps de faire des rafraîchissements sur les modèles. Et là, on a un autre exemple avec le Seltos. Et à cela, on ajoute de nouvelles couleurs, dont cette... Bleu Pluton, que ça s'appelle. Couleur au coût de 250 $. Il faut que tu payes en plus pour... Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choix de couleurs. Évidemment, il y en a d'autres que ce bleu Pluton. On a du rouge, on a une espèce de jaune. C'est quand même assez intéressant. Toutes les couleurs sont facturées sauf une, le noir. Pour le reste, c'est 250 $ automatiquement. Ça, c'est un peu déplorable comme stratégie. Mais il reste qu'en termes de style, comme tu l'as bien dit, on n'a pas perdu de temps. Trois ans après l'introduction du modèle, on retravaille le tout. Une approche qui est plus mature que ce qu'on avait auparavant. Mais c'est évolutif et on a épuré. Parce qu'on le sait, les Coréens tombent dans le bling-bling assez facilement. C'était le cas avec le Seltos. Et là, on restructure le tout pour que ce soit plus intéressant à l'oeil. Oui, c'est plus arrondi, une grille de calandre qui est plus grosse un peu, avec une texture qui est assumée ici, mais aussi dans le bas de la calandre. Honnêtement, on la perd un peu, cette texture-là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais c'est beaucoup mieux harmonisé avec, entre autres, des phares Adel, avec une belle signature lumineuse qui se prolonge jusque dans la calandre. Eux, ils ont complètement été restructurés, des phares complètement repensés. Oui, c'est beaucoup plus mature, encore une fois. Clingotant, bien intégré. Puissant aussi. Puissant, ça, c'est une bonne affaire. Oui. Et quand on va un peu plus bas dans le pare-choc, on remarque, bien sûr, une fausse plaque de protection à plastique, couleur aluminium satiné. Oui. C'est de bon goût. Et le pare-choc, également, est coupé. Il ne descend pas très bas. Ce qui laisse penser qu'on peut avoir certaines aptitudes hors route avec le véhicule, mais avant ça, ça contribue au style qui est quand même réussi à l'avant du véhicule. On a aussi enlevé les petits cercles rouges dans les jantes en aluminium. Oui. Ça, c'était quétaine, on va se le dire. Et là, on s'est débarrassés de ça. On avait marqué le coup en 2021 avec ces éléments-là, mais on les a enlevés. Ça donne une apparence qui est un peu plus haut de gamme au véhicule. Jantes de 18 pouces sur la version SX. Oui, très réussies en termes de design. Si on va avec les autres versions, on va avoir du 17 pouces, hormis la version X-Line qui, elle, va éliminer complètement le chrome ou l'aluminium satiné sur la carrosserie. Ça ferait beaucoup de choses à enlever. Oui, effectivement. Pour mettre tout ça noir, c'est une nouvelle version pour 2024. Au profil, il y a peu d'évolution, mais il y a quand même des détails qui attiennent notre attention. Bien, surtout dans le bas de la caisse, évidemment, il y a des protections de plastique. Et dans les portières, il y a un plastique deux tons. On a un noir mât et un noir lustré. Premier coup d'œil, on ne le remarque pas. Mais quand on s'y attend, c'est une touche de finition qui est quand même intéressante, disponible sur des versions un peu plus équipées. C'est ce qui nous fait dire qu'on voit que les Coréens mettent beaucoup d'attention sur les petits détails de finition dans les versions les plus équipées. Bien oui, c'est ça, évidemment. À l'arrière, bien là, on ne peut pas le manquer. On a maintenant un seul feu unique qui fait la largeur du véhicule contrairement à l'ancienne version où c'était séparé. Oui. Et c'est nettement mieux intégré que c'était notamment au niveau des clignotants. Oui, effectivement, parce qu'on a remonté les clignotants. Ils sont maintenant intégrés au feu de position à l'arrière. Alors qu'auparavant, c'était dans le bas du pare-choc, une position qu'on déteste parce que ça compromet la sécurité sur la route. Même si ça respecte la réglementation, c'est vraiment plus difficile de les voir. C'est ça. Donc ici, c'est bien intégré. L'applique, c'est réussi également de part et d'autre avec une bande lumineuse. Puis on reprend les petits dents aussi, le fameux shark nose, le nez de requin propre à Kia, qu'on retrouve aussi à l'avant. Et on a aussi une approche qui est moins chargée à l'arrière. C'est vraiment, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses, je te l'accord, mais c'est moins chargé que la précédente génération. Ça va passer, date, moins vite que le 2021, qui est déjà plutôt ordinaire à regarder. Oui, effectivement. Une chose que j'aime aussi, on a retiré les faux pots d'échappement qui étaient intégrés, très apparents dans le pare-choc. On a enlevé ça. On n'a même plus de pots d'échappement apparents sur le véhicule. Puis quand je parlais sur le côté de la protection en noir mât, noir lustré, on a un bon exemple au pare-choc à l'arrière, c'est réussi de ce côté-là. Les longerons de toit, évidemment, c'est de série. Sur les versions un peu plus équipées parce que la version de base n'en a pas. Et si on va avec la version X-Line, on va avoir des longerons de toit de type pont, donc un peu plus haut. Encore une fois, ça met en évidence le caractère hors-route aventurier de cette version-là. Bon, on sait du côté des Coréens, de manière générale, la finition, elle est très bonne. Mais la peinture, là, je vois une pleure d'orange assez sérieuse. Effectivement, la finition est bonne, les éléments sont bien intégrés, bien assemblés. L'épaisseur de la peinture, c'est limite, et évidemment, on a un peu de pleure d'orange. Une chose que j'aime avec le Kia Celta, ce sont les parois latérales très verticales, et le toit qui est haut également, ce qui dégage bien la portière, permet d'avoir un bon accès à bord. On a un point positif de ce côté-là. Les sièges qui sont un peu mous, ça, c'est un peu décevant parce qu'on a vraiment des supports qui ne tiennent pas bien en place. Au dos, c'est un peu moins pire, mais pour les jambes, c'est carrément trop mou. On a un recouvrement de cuir soffino qui ressemble beaucoup à du plastique, donc on reconnaît le caractère entrée de gamme de ce produit-là. Mais on a de l'équipement, ça, c'est bon. Siège chauffant, climatisé, à mémoire côté conducteur, s'il vous plaît. Un siège électrique côté passager dont on peut régler la hauteur. Donc, quand même, ça, c'est plutôt rare qu'on voit ça dans un VUS sous-compact. Visibilité vers l'avant maintenant. On a des piliers qui sont minces, rétroviseurs placés assez bas. Ça, c'est bon. À l'arrière, ça se garde. Le pilier D est très large. La fenestration également remonte qui crée un angle mort qui est très important. Donc, ça, ce serait à corriger. Encore une fois, on met à l'avant-plan le style au détriment de la visibilité. Volant qui est exclusif à cette version SX. On remarque la base plane, apparence un peu plus sportive. Des commandes qui sont classiques, faciles à manipuler, bien positionnées. Quoi qu'il est un peu incliné vers l'avant du véhicule, si on veut. C'est vraiment la configuration du véhicule qui impose ça. C'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait quand même assez rapidement. Instrumentation. Ici, on a un écran de 10,25 pouces. Ça vient à partir de la version EX Premium. C'est le même écran qu'on connaît chez Hyundai et Kia. Même calligraphie. Même présentation. Même absence de possibilité de personnalisation. Honnêtement, hormis les deux cadrans qui sont à peu près fixes de chaque côté. On ne peut que modifier le centre avec très peu de possibilités. On ne peut pas avoir de carte. Honnêtement, on est rendu ailleurs. Pourquoi on ne fait pas évoluer cette technologie-là? Je pense qu'il y a de la place à amélioration. Ça change un peu de design en fonction des modes de conduite. Et ça s'arrête à peu près là. On a un affichage tête haute sous la forme d'une petite palette qui, honnêtement, est plutôt désagréable à utiliser. Mais vous avez un bouton du côté gauche pour le fermer tout simplement. Et là, vous allez avoir une vue encore meilleure vers l'avant. On se tourne vers le centre maintenant avec, encore une fois, un écran de 10,25 pouces. Même système qu'on a chez Hyundai et Kia. Ici, on remarque des icônes qui sont mauve bleutée. Pas de distinction de couleur. Moi, je trouve que ça manque. On a comme 12 boutons. Ils sont difficiles à discerner les uns des autres. Donc, on mériterait d'améliorer cet aspect-là. Et pour les versions moins équipées, on se passe de cet écran de 10,25 pouces pour avoir un écran de 8 pouces qui est présenté à peu près de la même façon. Un peu plus bas, des commandes de climatisation. Une zone seulement. C'est un peu étonnant considérant le niveau d'équipement du véhicule. Mais elles sont toutefois bien placées, bien présentées, faciles à utiliser. Si on va plus bas, on a des espaces de rangement. Moi, j'aime ça. Devant le levier de vitesse, on a un bon espace. On a même une tablette pour un chargeur par induction pour téléphone intelligent. Bien pensé. Une prise USB, une prise USB-C. De part et d'autre du levier de vitesse, quelques boutons. Dont un bouton qui est vraiment pertinent pour la conduite au Québec. Qui permet de verrouiller le rouage intégral. Donc ça, c'est bon. Ça améliore l'attraction. Un peu plus vers l'arrière, deux portes gobelets. Et un accoudoir dont on peut régler la position pour améliorer le confort. Et qui permet un petit espace de rangement. Même chose dans les portières. On a de la place et un peu de place également dans le coffre à gants. La qualité générale de la finition, c'est assez bon considérant le segment. On a essayé de jouer avec les textures, les différents matériaux. Mais c'est noir, 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 noir partout. Il n'y a pas d'accent de couleur. Et pour une version SX, qui est presque au sommet de la gamme du Celtos. Je me demande pourquoi on n'a pas opté pour différents accents de couleurs. Par exemple, un cuir différent ici. Des surpiqûres de couleurs contrastantes. Ça aurait amélioré un peu la vivacité à bord du véhicule. Le Kia Celtos confirme ses aptitudes familiales clairement au niveau de l'accès à bord. Franchement, l'angle de la portière est très généreux. Et à cela ajouter que l'ouverture en soit dans la carrosserie aussi. Donc vraiment, prendre place à bord, ce n'est pas un problème. Position assise maintenant. Première chose qui est impressionnante, c'est la position. On est plus haut que les passagers avant. Ce qui nous permet d'avoir une très bonne visibilité. Et on n'a pas les genoux dans le front. Pour ce qui est du confort maintenant, c'est correct sans plus. Avec un peu de support lombaire. Mais pour un peu plus de confort, sachez que vous pouvez légèrement incliner le dossier. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on aime beaucoup. Maintenant, question visibilité. La fenestration, elle est haute dans le Celtos. Et on n'a pas de petits poteaux qui viennent nous écorcher la rétine. Donc ça, c'est intéressant. Siège chauffant aux extrémités naturellement, prise USB-C et buse d'aération. Donc cela contribue au confort général des occupants. Les dégagements de manière générale aussi, c'est bon. Là, vous le savez, je ne suis pas un petit format. Et franchement, je n'ai aucune entrave. Donc ça, on aime ça. Accès au coffre maintenant via un haillon électrique. Caractéristique qu'on aime beaucoup. Et les volumes, écoutez ça, c'est quand même impressionnant. 752 litres de base. À cela, vous pouvez abaisser le plancher de tout près de 4 pouces. Quand même assez pratique. Et si vous avez besoin d'encore plus de place, vous pouvez incliner le dossier à l'arrière à la manière 60-40. Ce qui va vous donner 1778 litres. Ce qui est vraiment impressionnant. Ce qui le place, par contre, en deuxième position dans le segment pour ce qui est du volume. Samuel? Oui? En 2024, le Seltos gagne 20 chevaux de plus. Oui, 20 chevaux et une transmission automatique régulière. Oui. Il n'est plus à double embrayage. Oui, qu'on n'aimait pas tant. Oui, effectivement. Ça risque d'améliorer les performances. On va aller voir. À bord du Kia Seltos, Luc-Olivier, on a trois modes de conduite. Le mode normal, le mode sport et le mode smart, qui va s'adapter en fonction du comportement du conducteur. Je suppose que tu vas prendre le sport. Le mode sport, effectivement, pour maximiser les performances. Mode sport également sur la transmission. Et on y va. Et que c'est laborieux. Oh, le turbo vient de se réveiller. Oui, 3500 tours, c'est là où ça se réveille. Ah! Transmission qui étire les rapports, mais les changements de rapports sont francs. Ils sont assez doux également. Ça, c'est une bonne amélioration. Majeur par rapport à l'ancienne transmission à double embrayage où il y avait des creux. Oui. Et là, c'est réglé. Alors qu'une transmission à double embrayage, généralement, devrait offrir un comportement beaucoup plus performant. On n'avait pas ça avec le Seltos. On l'a remplacé avec une transmission régulière en 2024, et c'est une bonne nouvelle parce qu'elle fonctionne bien. Oui, oui. Les rapports, c'est vrai, mais elle travaille bien. Ça permet d'avoir quand même une accélération en 7,7 secondes, 0,100 km heure. C'est correct. C'est pas un foudre de gare, comme tu disais à l'occasion, mais disons que ça remplit bien la mission du véhicule. Mais moteur bruyant. Oui, ça, c'est vrai. On pourrait peut-être insonoriser un peu mieux. La performance de freinage doit être au rendez-vous, même si on a un véhicule d'entrée de gamme. Question de sécurité. Il est familial. En plus. Donc, ça prend vraiment une bonne performance au freinage. Oui. Et on a des composants de freins de grandeur normale. Rien d'exceptionnel. Non, c'est ça. On va voir ça maintenant. Ah! Ça mord. Et? Ça plonge, mais ça mord. Oui, oui, vraiment, on a des freins qui fonctionnent bien à trajectoire et rectiligne. Je ne m'attendais pas à ça. Ça t'a surpris, hein? Bien, un peu, oui. Et ça prouve une chose, c'est qu'on a quand même une performance qui est bonne malgré le prix quand même assez abordable du véhicule, entre guillemets, bien sûr. Bien oui. On est à 37,7 mètres de distance. C'est bon. Ce qui déstabilise, c'est le plongeon qui est quand même assez prononcé. Je te dirais que j'ai eu peur d'aller embrasser le tableau de bord, mais heureusement, la ceinture va ramener ça. T'as ressaisi. Bon. Plongeon, je l'ai bien dit. Trajectoire qui est rectiligne. Ça, ça va. On garde un bon contrôle du véhicule. On sent bien la pédale travailler. ABS pas trop bruyant. Non, pas tant. Donc, le résultat est là pour le freinage. Ça fonctionne bien. Les véhicules qui ont quand même la réputation d'être un peu plus sportifs dans leur fonctionnement, dans leur tenue de route. C'est ce que le marketing dit à tout le monde. Oui. On va voir si ça s'avère et que les mouvements de caisse sont prononcés. Les suspensions, c'est mou. C'est très, très, très mou. Oh boy. Écoute, la direction, au moins, est vraiment précise. Ça, c'est bon, mais les pneus, sérieux, ça colle pas, là. Surtout à un point tel que le système de stabilité de traction embarque. Oui, oui, effectivement. Vraiment, on manque d'adhérence au niveau des pneus. Direction précise, ça, j'aime ça. Oui, parce que t'as pas l'air à te battre avec pantoute. Ce que j'aime surtout, c'est que je sens ce qui se passe avec le véhicule. Sous-virage, on le sent. La direction, on sent ce qui se passe avec ça. Ça, c'est un point positif du véhicule, mais la limite est rapidement atteinte. Je te confirme que t'aimerais ça sentir un peu moins de sous-virage, là? Non, non, je comprends, mais au moins, je sais ce qui se passe avec mon véhicule. Oui, oui, oui. Donc, je peux corriger le cas échéant, mais il reste que t'as bien raison. On devrait avoir moins de sous-virage. Des meilleurs pneus, ça nous aiderait. Oui. Une suspension plus ferme également. Ça, c'est vraiment les éléments qui nous nuisent ici. Finalement, t'es en train de me dire que tu voudrais un Seltos GT. À peu près, oui. La suspension du Seltos est molle, Luc-Olivier. On a eu quand même de bonnes performances au freinage. Oui. Ça devrait nous aider. Oui, mais les pneus ont une adhérence, disons, douteuse. Oui, effectivement. Donc, les pneus Majestie, là... On verra. Oui. Et seigneur! Hey! Il y a comme eu un party de choses qu'on n'aime pas, là. Pour vrai, j'étais sûr de frapper l'obstacle. Premièrement, le système de freinage a carrément enlevé toute puissance. Ça, c'est typique des Coréens. Typique des Coréens. À des années. Parce qu'en faisant un braquage et en appliquant les freins en même temps, ça déstabilise le véhicule et ce qui se passe, c'est que le véhicule enlève la force de freinage pour qu'on puisse garder une certaine maîtrise du véhicule avec la direction. On a vu ça. Oui. Écoute, je me suis battu avec. Ça donne des coups. Deuxième braquage, c'est encore pire. Le véhicule a été déstabilisé. Oui. Tant et si bien que la force de freinage a été relâchée pour nous amener à une distance vraiment très, très éloignée des côtes. Ça, c'est typique, là. Distance longue au niveau du freinage, sensation de perte de contrôle. Mais hein! On n'a pas frappé l'obstacle. Mais il s'en est fallu de peu, là. Dans les faits, c'est réussi. Oui. Mais côté sentiment de sécurité, là, de mon point de vue, c'était vraiment pas grave. Non, il y a vraiment du raffinement à faire dans le comportement du véhicule pour améliorer la sensation à bord. Épreuve de sécurité, maintenant. Freinage automatique d'urgence. On roule à 60 km heure. Les paramètres détection de piétons de 10 à 65. Véhicule de 10 à 75 km heure. Oui. On est à 60. Ça sonne. Hum-hum. Et, monsieur, as-tu entendu l'avertissement? Oui, oui, oui. C'était dur à manquer. Instrumentation, affichage tête haute, bon avertissement, visible également. Hum-hum. Quand même assez hâtif. Ça, j'aime ça. Ça nous prévient d'avance. Oui. Et, bon, puisque je faisais rien, le véhicule a initié un freinage assez fort. Oui, oui. C'était senti, là. Et un bon freinage à une bonne distance de l'obstacle. Oui. Donc, c'est réussi. Oui, oui. Tout à fait. Samuel, on peut dire que le rendement général du CELTOS, malgré ses améliorations pour 2024, c'est rien pour nous éblouir dans un contexte de piste. Non, effectivement. Bonne force, quand même, au niveau du freinage. Je pense que ça fonctionne bien. Oui. Mais les limites du véhicule sont rapidement dépassées au slalom et à l'évitement d'obstacles en plus. Clairement. Et là, il reste l'épreuve ultime. Laissez routier. On s'en va sur la route. Sam, depuis le début de l'émission avec le CELTOS, on a démontré, en tout doute, que les améliorations techniques à date ont apporté plusieurs choses intéressantes. Mais est-ce que ça transcende sur la route? Bien, c'est sûr que la puissance améliorée de 20 chevaux fait une petite différence, mais le plus gros changement vient de la transmission, parce qu'on a mis de côté la boîte automatique à double embrayage, qui était vraiment détestable. On ne l'aimait pas parce qu'elle était vraiment trop saccadée, essentiellement. Bien, inutilement saccadée pour un VUS sous compact qui a une vocation plutôt urbaine, familiale, ou en tout cas, pas de performance. Ça n'avait pas d'affaires là. Ça n'avait pas d'affaires là. Mais là, on a remplacé ça par une automatique à 8 rapports régulières, et ça, ça fonctionne bien. Oui. C'est doux, c'est fluide, bien adapté, elle répond bien, les changements de rapports sont doux. Oui. Fait que moi, j'aime ça. Je trouve qu'on a fait une bonne chose d'apporter cette transmission-là. Bonne décision. Oui. Conduite au quotidien, confort sur la route, les suspensions, tu sais, on roule sur la piste à l'aéroport, c'est un tapis de billard. Mais là, dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas ça. Bon, première chose que je remarque, c'est le tableau de bord qui est très bas. Moi, ce que j'aime, c'est que ça donne une excellente visibilité vers l'extérieur. Oui, vraiment. On se sent connecté avec l'extérieur du véhicule. Et puis, on remarque une tendance dans l'industrie automobile de ce temps-là, d'avoir des surfaces vitrées de plus en plus petites, mais on n'a pas ça dans un Seltos. Puis ça, c'est rafraîchissant, je trouve. Deuxième point, direction qui est agréable, qui fonctionne bien, motorisation qui fonctionne bien également. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir un bon agrément de conduite au quotidien. Oui. Mais quand on arrive sur des routes un peu plus bosselées, comme celle sur laquelle on circule actuellement, on se rend compte que la suspension est un peu plus sèche. Elle est sèche, mais là, on a quand même des jantes de 18 pouces. Oui, c'est sûr. Qui sont exclusives à la version SX. Les autres versions, ça va peut-être être un peu plus permissif. Oui, puis quand on parle de suspension sèche, on veut dire que ça absorbe un peu mal les aspérités, les trous sur la route. Ça brasse un peu plus. Ça donne peut-être un tempérament un peu plus sportif, mais bon, c'est peut-être pas ce qu'on recherche avec un Kia Seltos. Oui, non, pas tant, non. Effectivement. Bon, aide et assistance à la conduite, on sait généralement que les Coréens en mettent et en mettent plus que le client en demande. Ça fonctionne-tu bien avec le Seltos? Bien, c'est sûr qu'on en met beaucoup, mais on demeure dans un véhicule d'entrée de gamme, si on veut. Donc, on a quand même un rendement qui est ordinaire pour certaines assistances à la conduite. Je pense, entre autres, à l'assistance de suivi de voie sur autoroute qui devrait vous permettre vraiment de maintenir la voie, mais ça fait vraiment le ping-pong entre les lignes blanches et jaunes. Ça marche pas. Ça, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, mais le régulateur de vitesse intelligent, lui, fonctionne bien et c'est probablement la caractéristique que les gens recherchent le plus. De ce côté-là, c'est réussi. Il y a une autre caractéristique que je peux te garantir que les gens recherchent dans ce segment-là et c'est la consommation de carburant. On a fait des modifications importantes au moteur, mais la transmission aussi. Est-ce que ça donne un résultat qui est probable? On a eu 7,6 litres au 100 km de consommation de carburant. Quand même, c'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. C'est plus bas que ce qu'annonce le constructeur en termes de consommation combinée. On est à 9,1, donc on a battu le score du constructeur de 1,5 litres au 100. Je vous rappelle que notre test se fait dans des conditions optimales. C'est un test qui est optimiste, mais il reste que le résultat est là. Ça se fait, en tout cas. Ça se fait, mais je vous garantis que quand vous allez vous servir du véhicule en ville demandant un peu plus de puissance, la consommation va monter automatiquement. Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs, mais c'est vraiment pas la force du produit de valoriser l'économie de carburant. Pour avoir ça, on se tourne vers la version moteur 2 litres de transmission EVT qui est mieux adaptée de ce côté-là. Les pour et les contre. Allons-y avec les points positifs d'abord. Qualité de fabrication générale qui est bonne. Performance également qui est agréable. Et l'habitacle qui est réussi. Pas mal en tous points, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est des points négatifs maintenant, l'entretien qui est un peu dispendieux. La calibration de la suspension qui est à revoir. Et quelques équipements un peu douteux, notamment la fameuse palette pour le système d'affichage tête haute. Pas de produit parfait, mais pas loin. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Lucas-Olivier? Eh bien, on reconduit notre recommandation sur le produit. Il n'est qu'amélioré. Donc, oui, vous pouvez vous procurer un Kia Seltos et peu importe la motorisation. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !